hello tout le monde aujourd'hui je vous propose un genre de junk journal que j'ai fait il y a quelques mois maintenant c'était en début d'année je crois donc ça commence à dater voilà alors donc il est fermé par un joli ruban je pense que c'est du lin tressé du lin voilà je trouve que c'est j'aime beaucoup ce cette matière voilà de plus près du lin ou du coton enfin en tout cas c'est très c'est très joli c'est très pratique pour fermer alors c'est une c'est tout simple la couverture on est sur un papier cartonné assez épais dessus on a quelques petites quelques petits cristaux et quelques petits papillons je crois que ça vient d'action probablement les fleurs viennent de florilège design voilà les petits pétales qu'on colle l'un sur l'autre donc le blog je crois que du papier action pour tout ça alors vous avez vu la reliure donc on a une très grosse reliure c'est normal puisque si on veut mettre beaucoup beaucoup de choses ou des créatures ou de papier qu'on puisse vraiment avoir de quoi mettre sans déformer la couverture les cahiers ont été donc cousu pour être relié à la couverture et du reste vous verrez tout à l'heure ce qui m'est arrivé je peux pas le rectifier tout de suite vous allez me dire bah pourquoi tu nous présentes la vidéo maintenant mais parce qu'en fait je peux pour l'instant encore une fois je profite de faire toutes les vidéos pendant que mon épaule se remet très gentiment puisque je ne peux pas scraper pour l'instant et donc ce pour encore un petit moment je pense enfin en tout cas pas de grosses choses pas d'album pas tout ça après je peux faire des petites bricoles mais mais pas de grosses choses donc voilà donc je rectifierai mon erreur plus tard mais du coup vous allez avoir l'erreur j'en suis désolée mais bon c'est pas c'est pas c'est pas dramatique non plus donc à l'intérieur on a trois livrets qui sont attachés avec du raffia donc le raffia est maintenu par le par le cahier est-ce que vous êtes bien dans le champ oui allez je vous laisse un petit peu pour vous voyez mieux donc du papier coloré avec de la dentelle donc tout ça c'est ici de vieux tout ce que vous aurez en livre ce sont des très vieux livres on le voit il est coloré naturellement enfin là c'est vraiment du papier vieilli tout seul je ne suis pas intervenue celui-là bien sûr c'est du vieilli au café là c'est mon fameux papier pelé ça c'est un livre illustré une enveloppe donc dans lequel on peut glisser des choses j'ai pas de papier autour non mais c'est pas grave si tiens on prend de ça voilà hop j'ai essayé de passer donc rapidement papier coloré par mes soins là on a un vieux ça c'est vraiment un de récup ce sac voilà on a un vieux morceau de tissu ça devait être du rideau dentelle je crois qu'on avait quelque part quand j'étais gamine voilà le deuxième sac en fait c'est coloré toujours une enveloppe pour glisser des petites choses parce qu'il n'a pas été vieilli naturellement je les vieillis bien sûr à l'encre distress vintage et moi j'utilise la distress oxide bien que je viens de racheter la distress normale la distressing normale voilà donc ça c'est pour le premier livret alors le second et ben c'est là où j'ai fait une grosse boulette puisque je les ai fixé à l'envers donc on va reprendre ça dans ce sens là je suis désolée je rectifierai évidemment plus tard parce que pour moi pour l'utiliser ça va pas être simple donc du coup je commence par la fin bien sûr quitte à faire des bêtises autant les faire pour de bon voilà là encore un vieux sac papier dans lequel on peut par exemple mettre ceci on y reviendra après je vous montrerai ça après ce que j'ai fait avec voilà là encore on a une pochette dans lequel on peut mettre des grosses choses comme ça je vais le remplir comme ça vous verrez pourquoi j'ai fait une grosse une grosse tranche hop là encore une pochette toujours du vieux papier un vieux sac ici la dentelle des vieux livres est-ce qu'il y a une gravure sur celui-là non c'est bien parce que là les pages étaient super épaisse et donc du coup oui alors c'est celui-ci hop que je termine dans le bon sens quand même ce sera plus sympa voilà là c'est un par contre ça c'est un sac récent on va y mettre celui-ci voilà des vieux gravure toujours mon magazine des années 60 je l'adore il y a plein de petites choses dedans encore la pochette du sac et on termine vous avez vu bon dommage que j'ai cousu à l'envers mais c'est pas grave quand j'aurai un peu plus de dextérité en tout cas dans l'épaule je et bien je l'enlèverai je referai évidemment dans le bon sens voilà alors je vous ai mis dedans des grosses choses pour vous montrer que vous voyez une grosse reliure finalement c'est pas c'est pas idiot parce que finalement quand on met des gros livrets dedans ou une fois qu'ils seraient bien remplis on aura tout ça de de place alors je ressors mes petits livrets je vais vous les montrer plus en détail donc ça c'était pour le gros le gros junk voilà et ensuite j'en ai fait des tout petits alors j'ai fait ça avec les chutes c'est vrai que j'aime pas trop jeter on y a des choses qu'on ne peut pas faire autrement que de jeter on est d'accord mais mais ça me crève toujours le coeur quand je peux faire des choses bon il y a des choses où je peux rien faire mais quand je peux j'aime bien conserver alors du coup bah j'en ai un peu partout donc mais bon j'espère que je suis pas la seule rassurez moi dites moi en commentaire si vous aussi vous gardez plein de choses comme ça parce que je finis toujours par m'en servir mais bon entre le moment où je garde et le moment où je m'en sers des fois c'est quelques années et bah ça embête bien mon mari parce que c'est vrai que même si on a une grande maison c'est quand même compliqué pour la place j'ai du mal à tourner les pages donc voilà ça c'est un petit donc un mini pareil je vous le passe rapidement un mini junk donc j'ai mis des petits bouts de dentelle de napperon pour faire un peu de des comment dirais-je je vais pas y arriver aujourd'hui enfin bref vous avez compris des onglets voilà donc il y a du tamponnage il y a du papier vieilli il y a du papier pas vieilli bon voilà mais la couverture par contre était faite avec un papier vieilli donc on a du tamponnage une fleur pareil vieilli au café non à l'encre distress pardon autant pour moi là c'est un tamponnage avec papier déchiré et de la dentelle autour toujours donc avec mon fameux ruban j'en avais pas beaucoup de celui-là mais alors si je pouvais m'en retrouver qu'est-ce que je l'ai aimé alors ça aussi c'est la récupération de on recevait ça autour de d'un produit puisque je travaillais jusqu'à peu dans le dans le commerce et donc on recevait ça voilà le petit deuxième hop donc c'est un petit peu le même principe que le premier toujours du vieux papier il n'y a pas d'onglet il y a peut-être un petit peu moins de dentelle il y a une petite pochette ici voilà pour mettre des choses une pochette assez grande d'ailleurs vous voyez hop je vais la retirer parce que sinon je vais les chercher un petit bout de dentelle donc voilà pour offrir parfois je trouve que pour mettre dans un sac à main ça peut être sympa d'avoir un petit bloc sous la main voilà avec du papier de chair alors là par contre j'ai collé je trouvais que c'était préférable ah la petite dentelle qui s'enlève pour pas que ça se... le ruban s'en aille vous voyez la couverture n'a pas été travaillée parce que je l'ai plus vue dans un sac à main et que dans un sac à main tout ce qui est petites choses comme ça ça s'arrache donc à moins d'avoir un sac à main ultra rangé mais c'est pour mettre ça dans des pochettes, des repochettes, des repochettes bon c'est toujours un peu compliqué voilà celui-là je l'ai vu, je l'ai fait plus simple plutôt dans un sac à main ou tout simplement comme je l'ai fait rajouter dans le junk après on n'est pas obligé de les garder tel quel et puis donc celui-ci alors qu'il se ferme avec un petit... donc toujours avec une fleur... florilège design là c'est un petit peu différent puisque c'est sous forme de bloc-notes donc je vous montre rapidement il y a un petit peu de tout il y a même une pochette à l'intérieur si je ne m'abuse voilà ici ça fait longtemps que je ne les ai pas ouverts puisque j'ai fait ça je crois en début de l'année, l'année dernière cette année pardon parce que non on est encore en 2019 voilà voilà donc petit livret alors la différence avec les autres c'est que là je les ai agrafés ici tous les petits livrets je suis en rechamp pardon je les ai agrafés d'ailleurs j'ai l'agrafeuse We Are Memory c'est super parce que ça permet en fait quand on a... parce qu'une agrafeuse ne va jamais si loin on n'a pas autant de recul, c'est un petit peu comme la... la poinçonneuse de... bah toujours de We Are Memory d'ailleurs j'aime beaucoup cette marque aussi, vous l'aurez remarqué et donc voilà j'ai l'agrafeuse et je trouve qu'elle est super pratique donc là en fait ça a été fait avec une colle spéciale qui s'appelle une colle à reliure donc vous voyez là si je vous montre bien on est... non si je vous montre dans ce sens là ce serait mieux voilà on est au bord vous voyez aucune agrafe rien du tout mais toute la tranche de mes petits papiers a été collée c'est un peu comme les carnets qu'on trouve dans le commerce en fait c'est ce qu'on appelle de la colle à reliure cette colle c'est une colle de chez FDECO et bah oui ça c'est comme We Are Memory on y revient souvent, désolé mais ils ont des choses vraiment sympas donc c'est une... ça s'appelle de la colle à reliure alors vous en trouvez peut-être dans d'autres marques moi ça fait longtemps que j'en cherchais et j'en ai trouvé donc sur FDECO et ça m'a permis donc de faire... alors c'est un petit peu compliqué à appliquer enfin un peu long, il faut être vigilant il faut que le papier soit bien droit vous voyez c'est vraiment pour que ce soit propre et puis il faut bien le maintenir pour que ça colle bien mais une fois que c'est fait franchement ça ne bouge pas et puis ça peut permettre d'avoir un petit bloc voilà en plus vous pouvez décoller je ne vais pas le faire mais vous pouvez arracher la page et puis ensuite vous en servir éventuellement une fois qu'il est vide de recoller à nouveau des pages vierges voilà pour mes petites bricoles on va dire du début d'année 2019 je ne vous ai rien montré par ordre chronologique c'est un petit peu comme ça vient c'est vrai que j'avais beaucoup de choses de côté et écoutez voilà j'espère que ça vous plaît que ça vous donne des idées encore une fois j'attends vos commentaires je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt